... Bonsoir et bienvenue dans ce dernier C'est Foot de la semaine. Nous allons bien évidemment consacrer une large partie de cette émission à l'Olympico qui se disputera dimanche à 21h au Stade Gerland entre l'OL et l'OM. Nous évoquerons aussi bien sûr les autres rencontres de ce week-end. Mais si vous le voulez bien, nous allons commencer par évoquer cette interminable affaire des quotas qui secoue l'équipe de France. Et pour en parler, nous avons le très grand plaisir de recevoir Raphaël Raymond, notre confrère de l'équipe. Ça va bien Raphaël ? Ça va bien et vous Alexandra ? Alors l'équipe, votre journal a consacré quasiment tous les jours une place importante à cette affaire. Là on voit ce matin la déchirure entre Dugarry et Thuram. Alors je vais vous donner la parole dans un instant. Mais on devrait savoir Raphaël si ce week-end Laurent Blanc cède sa place ou pas en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Jusqu'à ce matin Raphaël, on pouvait en douter. Mais lorsqu'on connaît les rapports qui existent entre Didier Deschamps et le président, on peut penser que Laurent Blanc ne démissionnera pas ce matin en conférence de presse. Le coach de l'OM s'est exprimé à ce sujet et notamment a répondu aux questions des journalistes lorsqu'on lui a demandé si Blanc risquait de partir. On l'écoute. Pourquoi il risque ? Qui le dit ? Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu ces mots-là. Après je vois, j'écoute un petit peu aussi. Même si je ne veux pas être complètement envahi par toutes les infos qui peuvent sortir d'un peu partout. Maintenant si vous me demandez, oui, moi je souhaite que Laurent Blanc, il est là et je souhaite qu'il reste le plus longtemps possible. Mais bon, je n'avais pas besoin de vous le préciser ici. Après vous allez mettre des pions dans les cases, non ? Mais je pense qu'il n'y a pas la moindre ambiguïté là-dessus. Évidemment que ce n'est pas une bonne chose pour l'ensemble du football français. Ça c'est certain. Après ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est comme ça. Malheureusement, je pense que ça laisse des traces forcément. Mais bon, le terrain va reprendre ses droits. Vous êtes d'accord avec notre déduction ? Laurent Blanc va rester selon vous, Raphaël ? Honnêtement, je ne sais pas. Vous ne savez pas du tout ? Je ne sais pas parce que je ne suis pas dans la tête de Laurent Blanc. Je ne sais pas, c'est une affaire qui est gênante. Effectivement, si la question est de savoir si Laurent Blanc est raciste, je suis persuadé que non. Il se trouve que sur un fait précis, il a été pris en flagrant délit de dérapage. Ce n'est pas le pire dans ce qu'on a pu lire. On en fait trop autour de cette affaire ? Non, non, ce n'est pas qu'on en fait trop. C'est qu'il faut le restituer dans un contexte. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on voudrait faire croire que le foot est raciste. En gros, c'est-à-dire que parfois on peut arriver à ce raccourci-là. Et moi, je crois que le foot intègre plus que le bridge, que le golf. Même que le volleyball ou le handball, c'est tout. Le foot a un public qui est très divers. Et c'est très bien comme ça. C'est un sport très populaire. Donc voilà. Il y a une commission d'enquête actuellement. Bon, évidemment, il y a un suivi d'actualité, puisque tous les jours, cette commission se réunit. Parce que tous les jours, des gens s'expriment. Mais nous, notre rôle de média, c'est de relayer ces informations-là. Mais après, il faut s'en tenir à ce que la commission d'enquête va dire. Mais qui a eu intérêt à déclencher cette tempête, Raphaël ? Je ne sais pas. Ce qui est effectivement troublant dans l'affaire, c'est qu'on s'aperçoit que le dénommé Belkacemi avait enregistré ses propos. Parce que c'était, il faut le préciser, ça faisait, a priori, si on l'écoute, plusieurs réunions qui attendaient ça et voulaient les enregistrer pour alerter sa hiérarchie. Et sa hiérarchie, n'en a rien fait jusqu'à ce que Mediapart tape dans la fourmière. Ce qui est gênant avec la fédération, c'est qu'il faut toujours arriver à ce genre d'extrémité pour qu'elle réagisse. Et puis les élections, bientôt, est-ce qu'il y aurait éventuellement un lien ? Pas forcément. On ne sait pas. Peut-être que... Moi, je ne fais pas de faux procès ou de mauvais procès aux gens. On peut aussi estimer que quelqu'un ait décidé d'alerter les médias et Mediapart, en l'occurrence, parce qu'il n'y avait pas de sursos à l'interne. Ce qui est dommage, c'est que la fédération a toujours besoin. On l'a vu dans l'affaire Anelka, on l'a vu dans les histoires d'arbitrage. On l'a vu quand nous, à l'équipe, on avait sorti le verbatim du maintien de Domenech après l'heure de 2008. Il faut à chaque fois que ce soit les médias qui fassent exploser une affaire pour que la fédé la saisisse et la règle. C'est dommage. S'ils faisaient les choses en amont, c'est plus simple. Le football français aura du mal à se remettre de cette petite bombe, Raphaël ? Évidemment, il va rester quelque chose à tous les points. En termes d'image, c'est désastreux. On voit que les sponsors commencent à rechigner. On va être dans l'appel d'offres de télé, ça tombe à un mauvais moment. De toute façon, il faut le dire, après 1998, tout le monde s'est mis à aimer le football, même les gens qui n'ont jamais vu un match de leur vie. Et aujourd'hui, que l'équipe de France perd, étant dans une mauvaise posture, que nos clubs ont peine sur la scène internationale, il est de bon ton de cracher sur le football. Moi, je pense qu'il faut être un petit peu circonspect, prendre un peu de distance avec ce qui s'est passé en 1998 et avec ce qui se passe maintenant. Allez, Raphaël, on en vient à cet Olympico qui aura lieu dimanche. Soit, une chose est sûre, en tout cas pour Didier Deschamps, Didier Deschamps va à Lyon pour gagner. On l'écoute. On va là-bas et je veux que mes joueurs rentrent sur le terrain avec l'objectif de gagner ce match. Après, on le gagnera, on ne le gagnera pas. Mais il y a les trois résultats possibles à la fin du match. Évidemment que le meilleur pour nous, c'est de gagner, mais pour eux aussi. Après, si vous me demandez si on fait match nul, je ne sais pas, je vous le dirai après le match. Mais je me mets dans la configuration pour préparer le match, d'aller là-bas avec une seule idée en tête, faire en sorte de prendre les trois points. Qui est favori, selon vous, l'OL ou l'OM ? Ils se renvoient tous la balle, je suis bien compris. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Claude Puel dit que l'OM est favori, à Marseille on dit que Lyon est favori, c'est un petit peu ça. L'idée, c'est que si on n'est pas favori, on a moins l'impression. Une façon de mettre la pression, Raphaël, c'est ça ? Oui, mais je trouve que c'est ridicule. Actuellement, c'est l'OM qui a la meilleure dynamique. Lyon a très gros à jouer sur ce match. Lyon va être diminué par plusieurs absences, l'OM aussi. Donc on verra. Moi, ce que je sais, c'est que le football pourrait être gagnant, parce que les Lyon-Marseille et les Marseille-Lyon sont toujours des beaux matchs. Voilà, après ces deux équipes du haut de tableau, qu'on fait avec des champions cette année, qui sont un gros budget, des gros effectifs. Ça va jouer sur rien, comme d'habitude. Ce matin, vous étiez à la conférence de presse au centre d'entraînement. Quelle était l'ambiance avant ce match ? Assez sereine, non ? Assez sereine, mais les Marseillais, ils sont un petit peu gênés, parce qu'il reste cinq matchs, on ne sait pas s'ils doivent... Eux-mêmes ne savent pas vraiment encore s'ils doivent regarder dans leur rétroviseur pour la Ligue des champions et la deuxième, troisième place, ou s'ils doivent regarder devant avec Lille qui a un point. Donc, bon, c'est un petit peu compliqué, mais ça va se décompter. Demain soir, Lille va à Nancy, donc on va voir ce que Lille va faire. Dimanche, il y aura un résultat qui sera ce qu'il sera entre Lyon et Marseille. Et lundi, on basculera sur le match de Brest, et ça pourrait être un peu plus clair, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que Lille peut faire nul à Nancy, si Marseille nul à Lyon, et là, les positions restent figées. Si l'OM gagne, Lyon est à neuf points, est-ce qu'on peut vraiment parler de tournantes pour ce match entre les deux ON ? Entre l'OL et l'OM ? Oui, mais pour l'OM, ça ne change rien, parce que si Lyon sera à neuf points de Marseille... C'est fini pour quasiment... Ah ben, pour Lyon, ce qui sera compliqué, surtout, mais pour Lyon, ce qui sera surtout compliqué, c'est si PSG gagne, parce que PSG sera trois points devant, et si Lyon voit la troisième place, synonyme des champions, s'éloigner, là, ce sera embêtant. Lyon, aujourd'hui, on a eu très longuement Bernard Lacombe au téléphone, cet après-midi, dans un échange assez intéressant avec José Anigo pour l'équipe, Lyon, aujourd'hui, est tombé sur la troisième place. Donc, voilà, Lyon n'en est pas à calculer son retard sur l'OM. Alors, écoutez, ce qu'en pense le coach marseillais ? Évidemment, ces trois points-là, ça ne va pas décider de tout le reste, mais je ne peux pas savoir le résultat, mais forcément que ça aura quand même une influence par rapport, nous, à celui qui allie le pied devant, par rapport à ceux qui sont derrière. Paris, pareil, ils sont égalites. Lyon aussi, ils sont égalites avec Paris, même s'il y aura 12 points, mais on se rapproche un peu plus de la ligne d'arrivée. Pour nous, d'aller là-bas avec 8 points en dieu de 6, et puis d'avoir la première place, j'aurais préféré. Mais il aurait été tout aussi important. Et comme le fait que Lyon ait perdu à Toulouse, oui, ça le rend encore un peu plus important pour eux. Allez, on va regarder à présent les autres rencontres de cette 34e journée de Ligue 1. Demain, Monaco reçoit le PSG, Arles-Avignon, Saint-Etienne, Brest, le prochain adversaire de l'OM, accueil Nice. Il y aura aussi Nancy, Lille, et dimanche, Valenciennes reçoit Rennes. Et donc, à 21h, on vous l'a dit, Marseille joue à Lyon. Raphaël, est-ce que vous croyez à un exploit possible de Nancy face à Lille ? Mais bien sûr, puisque tout est possible, on l'a vu, même au cerf, sans occasion, est mené à zéro et capable de faire un nul à Marseille. Il n'y a pas de règle ? Non, il n'y a pas de règle. Les équipes de haut ne sont pas suffisamment supérieures pour avoir de marge dans les équipes d'en bas. Lille va jouer sur un terrain synthétique. C'est justement là, voilà. Est-ce que c'est plus difficile de jouer sur un terrain synthétique ? Non, parce que c'est différent. C'est différent. Donc on va voir, Nancy a le couteau entre les dents, parce que Nancy est 18e et doit tout faire pour sortir de cette zone. Il n'y a pas de match facile. Donc c'est pour ça que les histoires de calendrier, moi, me font rire. Parce qu'en réalité, ça ne sert à rien comparé à les calendriers. Il y a cinq matchs à jouer pour chaque équipe. Et il y a... À part peut-être... Lille joue quand même deux gros avant la fin de cette saison. Oui, mais quand ils vont jouer le Rennes, peut-être que Rennes sera sûre d'être cinquième, pourra rien faire d'autre et sera démobilisé. Et ce sera peut-être plus dur pour paradoxalement un Lille à Nancy qui joue sa survie. Est-ce qu'on peut parler de journées tournantes ? Rapidement, Raphaël. Est-ce que cette journée, la 34e journée, marque un tournant au sein de ce championnat ? On va voir qu'on s'accorde, parce qu'on dit tous qu'on est dans la dernière ligne droite et on cherche des tournants. Donc ça peut être effectivement une rupture. C'est-à-dire que si Lille sort de cette journée avec quatre points d'avance, quatre journées de la fin, ça va être compliqué. Maintenant, si l'OM repasse devant, ça sera compliqué aussi pour Lille, je crois. Raphaël Raymond, merci d'être venu sur le plateau. Vous allez retrouver votre petite fille, Elisa, qui vous attend depuis quelques temps. Venez bien, Elisa, viens là. Voilà. Merci encore. Et puis, quant à nous, on se retrouve lundi pour parler, bien sûr, de cet Olympico. En attendant, passez un bon week-end. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada